Bienvenue à tous pour ce nouveau journal de la semaine. Tout au long de ce numéro, nous évoquerons les dernières infos de la planète science. A commencer par une chauve-souris qui voit de l'eau partout, puis nous évoquerons la Terre rouge du bassin méditerranéen, avant de voyager dans l'espace vers une planète extra-galactique. Les chauves-souris croient voir de l'eau là où il n'y en a pas. C'est ce que vient d'observer une équipe de chercheurs après avoir étudié 15 espèces appartenant à 3 familles de chauves-souris. L'animal, guidé par un système comparable au sonar utilisé par les bateaux, pense trouver de l'eau sur chaque surface lisse qu'il rencontre, comme des plaques fines et plates en bois ou en plastique. La preuve avec ces images, lorsque la luminosité est faible, les chauves-souris volant à proximité de ces plaques plongent à tort vers l'objet afin de se désaltérer, croyant y déceler une surface liquide. Si d'autres études devront être menées pour connaître la vraie raison de cette mauvaise évaluation, il semblerait que l'animal fasse trop confiance à ce fameux sonar, au point de mettre de côté les informations provenant de ces autres sens. Faire pousser des plantes dans l'espace est un défi pour les astronautes, un défi que s'apprête à relever l'italien Paolo Nespoli. Il va emporter une serre spécialement conçue pour sa prochaine expédition à bord de la Station Spatiale Internationale, prévue en février 2011. Lors de voyages spatiaux lointains, notamment vers la planète Mars, il sera nécessaire de produire des aliments frais à bord des véhicules spatiaux. Paolo Nespoli sera donc spécialement équipé pour pouvoir réaliser des observations sur le cycle de vie d'une plante à fleurs. L'étude commencera avec l'arrosage d'un semi-darabète installé dans le laboratoire Columbus de l'ISS. L'astronaute suivra alors la croissance et la floraison de sa plante pendant les dix semaines de sa mission. Si vous vous êtes déjà baladé dans le sud de la France ou dans d'autres pays du bassin méditerranéen, vous avez certainement dû marcher sur des roches de couleur rougeâtre, généralement situées en bord de mer. Et bien des chercheurs espagnols et américains viennent de trouver la raison de ce phénomène. Après avoir effectué une analyse minéralogique et chimique de ces sols, ils se sont aperçus que ce type de roche doit sa couleur aux poussières provenant des régions du Sahara. Un site archéologique d'Afrique du Sud nous en apprend un peu plus sur des outils élaborés à partir de techniques d'affûtage de la pierre. Fabriqués par des hommes préhistoriques peuplant l'Afrique il y a au moins 75 000 ans, ces outils étaient réalisés 50 000 ans plus tôt que ce que pensaient les scientifiques grâce à de la silcrète chauffée, un matériau dur formé de quartz cimenté par de la silice. Ces pierres étaient travaillées et affûtées en exerçant de fortes pressions à l'aide de marteaux faits de bois ou d'os. La retouche par pression, c'est le nom de cette technique, prouve les méthodes modernes utilisées par ces hommes à une période très ancienne. On parle souvent de planètes extrasolaires, ces planètes qui orbitent autour d'une étoile autre que le Soleil. Si l'on en connaît environ 500 à ce jour, des Américains vont encore plus loin cette semaine. Ils nous parlent d'une planète de la taille de Jupiter qui tournent autour d'une étoile qui n'est pas originaire de notre galaxie, une planète dite extra-galactique. Celle-ci appartient à un groupe d'étoiles qui s'est formé dans une galaxie satellite de la nôtre et qui a été disloquée il y a quelques milliards d'années. Autre chose étonnante, cette planète ne devrait pas exister. Selon les chercheurs, son étoile en fin de vie a dépassé le stade de géante rouge. Elle aurait donc dû l'engloutir au moment de son expansion, ce qui n'a pas été le cas. Merci à tous d'avoir suivi ce numéro. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle revue de l'actualité scientifique. D'ici là, n'hésitez pas à suivre l'info sur le site de la rédaction scienceactualité.fr. À vendredi ! Sous-titrage Société Radio-Canada